Bonsoir à tous et excellente fin de week-end comme chaque semaine on brosse un tableau du paysage sportif dans les Hautes-Alpes alors ce soir on parlera du cross d'embrun une nouvelle fois on parlera des incontournables résultats sportifs et on finira par la nuit du sport à Briançon mais avant toute chose du hockey avec la ligue Magnus et les rapaces qui se sont inclinés contre les ours de Villars-de-Lance 3-2 la ligue Magnus ne réussit pas vraiment aux gars pensés qui avaient écrasé ces mêmes ours au début de la semaine 5-2 cette fois-ci en coupe de France un match pourtant largement dominé par les rapaces au regard des tirs 39 pour Gap et 19 pour Villars les Diables Rouges l'ont emporté contre Morzine-Avoria 5-4 au tir au but une victoire dans la douleur pour les Briançonnés qui dominait pourtant la rencontre 41 tirs contre 27 pour Morzine au classement Briançon est toujours deuxième avec un match en retard et Gap et dernier on vous avait pas tout dit sur le cross d'embrun la semaine dernière on a rencontré sur le plan d'eau de la commune un champion du monde de boxe anglaise WBF 2012 Mohamedi Najib qui est venu préparer dans les Hautes-Alpes un combat très important fin novembre à Aix en Provence alors pourquoi a-t-il choisi les Hautes-Alpes on l'écoute tout de suite sa réponse en image la particularité qui est que grâce à mon ami qui est directeur des sports d'Ambrun qui est Claude Varusfel je viens souvent faire mes préparations combat à Ambrun donc dans le camping où s'est déroulé la course et je viens de finir ma semaine c'est mon dernier jour aujourd'hui mais Claude m'a dit un cross tu veux le faire j'ai dit pourquoi pas vu que tous les matins je faisais mes 7-8 bornes c'était un 7 km donc avec le petit challenge j'ai bien apprécié donc voilà c'était sympa non je pas du coup je suis à Vérex Marseille donc je suis pas très loin non plus mais je viens souvent ici on peut dire que c'est un peu ma deuxième maison maintenant l'air pur la possibilité de m'entraîner dans un cadre magnifique en plein air je fais souvent aussi aux or à la montagne donc voilà je fais mes préparations c'est beaucoup plus agréable et puis ça fait une petite coupure et je fais le plein de globules pour mes préparations donc c'est le top les résultats sportifs du week-end en handball les gars pensés l'ont emporté 41-27 contre Gardanne samedi soir en pré-nationale les féminines en national 3 se sont inclinées 31-20 à Bouillargues basket pré-nationale lourde défaite des gars pensés en déplacement à Entregue ils se sont inclinés 90-62 samedi soir en élite le club de boule ferré-gapenseuse s'est incliné, s'est imposé pardon, imposé c'est très important 25-21 à Romand une victoire importante pour les joueurs de Fabrice Soubra qui leur permet de prendre quelques distances avec le bas du classement Coraline Hugues termine sur la troisième marche du podium ce samedi en Suède sur le 10 km skating de Bruxvalarna j'anticipais un petit peu le kérassin Paul Goalabré fait lui 22e temps sur le 15 km skating au même endroit un excellent résultat pour cette première compétition internationale de la saison La quatrième édition de la nuit du sport à Ambrun à Briançon vendredi soir a enflammé la patinoire de Briançon décidément c'est pas facile ce soir une soirée festive de 3h qui a vu récompenser l'ensemble des sportifs méritant du Briançonné toute génération confondue et si cette quatrième édition s'est passée cette année sur la glace ce n'est pas un hasard c'est pour préparer les 80 ans du club de hockey on fait le point avec Olivier Milville Pour cette quatrième édition de la nuit du sport à Briançon ce sont les sports de glace qui ont enflammé la glace de la patinoire René Proget Après un spectacle de patinage artistique de haute volée Briançon récompense ses sportifs méritants et associations En point d'orgue de cette soirée un prélude aux 80 ans du club de hockey avec la présence de 4 pionniers Yves Pétieu, Carole Stregba, Robert Olanier et Antoine Gzosa En signe d'hommage, les Diables Rouges au grand complet apportent la Coupe de France 2012 à leur prix C'est vrai qu'on se rend compte qu'au final il y a eu beaucoup d'histoires avant nous et qu'il y a eu des grands messieurs qui sont passés par ici C'est encore une fois un honneur de porter ces couleurs qui ont été portées par des grands messieurs du hockey Le hockey c'est une des deux disciplines les plus pratiquées à Briançon Quand on est jeune Briançonné, on joue au hockey ou on fait du ski Effectivement on baigne là-dedans dès son plus jeune âge Et pour la plupart d'entre nous on a tous été hockeyeurs Toutes les personnes qui sont présentes ici ont très souvent joué au hockey Le club de hockey sur glace à Briançon c'est à peu près 290 licenciés Ça va des catégories 8-7 Donc les jeunes enfants que vous voyez ce soir qui ont entre 6 et 7 ans Plus que bien entendu à l'équipe première qui évolue au plus haut niveau français Cette soirée c'était aussi l'occasion de récompenser les clubs et associations sportives Qui prônent l'éducation par le sport Oui tout à fait avec des critères bien déterminés Et qui permettent de récompenser des associations en fonction d'une certaine charte éthique Donc ces associations sont sélectionnées par la mairie Qui ensuite fait un choix et côté entreprises DSB Nous choisissons de les aider et donc de leur remettre des chèques pour les accompagner dans leur activité Qu'on s'occupe de tous les enfants, de tout âge, de tous les milieux, de tous les niveaux Que bien sûr on a le but de faire de la compétition Mais aussi de découvrir notre sport, donc le ski de fond Et puis que les enfants s'épanouissent Qu'ils soient peut-être des compétiteurs, des moniteurs de ski, des entraîneurs Et qu'ils sachent aussi pour plus tard reprendre le flangon et s'occuper de jeunes aussi Le club s'investit pendant un mois pour préparer ses 24 heures du handball pour le Téléthon C'est-à-dire ça aura lieu quand ? Qu'est-ce qui va se passer alors ? Et bien pendant 24 heures à partir du vendredi soir jusqu'au 6 jusqu'au samedi soir Dimanche, oui, samedi soir Nous allons faire des matchs de handball Et nous allons faire de l'initiation handballistique tout autour de ce Téléthon On compte une soixantaine d'associations sportives à Briançon 6 000 licenciés sur 12 000 habitants Tous derrière leur champion Déjà on se sent soutenu puisque c'est quand même une très belle initiative de part à la ville Et puis surtout on se sent suivi Que je me dis que là je suis presque l'un des plus vieux sportifs de cette ville Et puis on voit plein de petits jeunes qui sont surmotivés Qui adorent leur sport, qui font des résultats incroyables Et du coup on se dit que la relève est assurée Tout est depuis des décennies, Briançon est une ville très très sportive Et dans tous les domaines, donc bien sûr qu'il y a le ski, il y a le hockey Mais il y a toutes sortes de sport, vous avez vu qu'il y a le foot, qu'il y a le rubis Et puis il y a le patinage artistique Ces gamines étaient superbes ce soir Donc c'est vrai que Briançon a des équipements sportifs Mais il a aussi beaucoup de jeunes sportifs Voilà, vous êtes un jour de l'actualité sportive d'ici N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur dici.fr Sur les réseaux sociaux et même sur la bande FM sur le 90.2 Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT des Sports d'ici Je vous dis à la semaine prochaine